Des révélations fracassantes à 5 semaines de la présidentielle américaine. Donald Trump n'aurait payé que 750 dollars d'impôt fédéral sur le revenu l'année où il s'est présenté à la présidence en 2016 et au cours de sa première année à la Maison-Blanche. Il n'aurait pas du tout payé d'impôt sur le revenu au cours de 10 des 15 années précédentes, en grande partie car il a déclaré plus de pertes d'argent que de gains. C'est ce qu'affirme une enquête du New York Times qui révèle par la même occasion s'être procuré des informations sur 20 ans de déclarations d'impôt du président et de ses sociétés. Trump a évidemment tout nié, il crie aux fake news. Ce sont des infos bidons inventées de toutes pièces, fausses. Je dois porter l'affaire en justice et en parler, a-t-il notamment déclaré. En fait j'ai payé des impôts mais vous le verrez, dès que mes déclarations d'impôt seront faites là, elles font l'objet d'un audit. En 2018, Trump a déclaré 47,4 millions de dollars de pertes, bien qu'il ait aussi au moins indiqué 434,9 millions de revenus dans une déclaration de situation financière la même année. Ces détails compliquent l'image de Donald Trump, homme d'affaires avisé et patriote, révélant plutôt une série de pertes financières et de revenus provenant de l'étranger qui pourraient entrer en conflit avec ses responsabilités de président. Il a d'ailleurs toujours refusé de publier ses déclarations d'impôt, contrairement à tous ses prédécesseurs depuis les années 70. Ces révélations du New York Times montrent le mépris total de Trump pour les familles américaines de travailleurs, estiment certains démocrates.